Et salut tout le monde les amis c'est Ezork, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur Destiny 2 et comme vous l'aurez vu dans le titre on va parler de mes équipements préférés enfin en tout cas je vais vous montrer mes équipements préférés depuis cette saison donc la saison du butin, la saison 18 et sachez par avance que j'ai pas mal changé on va dire un peu mon archétype d'armes que j'adore me servir parce que quand on passe d'un nickelos PM à toutes les autres armes dont on va voir bah il y a une sacrée différence donc d'abord je vais partir sur les cinétiques donc j'ai d'abord parlé du fauconnier pourquoi ? parce que c'est un révolte vert que j'ai beaucoup sous-estimé même en PVE il y a deux godrolls qui sont sympas il y a avec triple détente les deux godrolls c'est triple détente boucherie quand vous voulez faire des dégâts et tout pour vous assurer de faire de plus gros dégâts sur une prochaine cible et même parfois voir le one shot même dans le corps sinon là celui que j'ai donc triple détente démolisseur parce que depuis ces derniers temps j'adore jouer avec les grenades et ça m'aide un petit peu voilà ça m'aide un petit peu déjà les dégâts de base du fauconnier sont plutôt bien mais voilà c'est pour ça pourquoi j'utilise démolisseur ensuite on a délivrance avec d'ailleurs aussi le contre-courant qui s'obtient en PVP et deux avec chargeur surprise mais plus celui-là le délivrance qui s'obtient dans le règne serment du disciple avec acculé puisque quand vous serez entouré en gros la vitesse de charge passera de 780 ms à voir l'égalité du contre-courant donc voilà on va tirer aussi vite que le contre-courant et pourquoi ces deux là avec chargeur surprise tout simplement parce que la première moitié du chargeur va faire beaucoup plus de dégâts donc en gros là sur les 6 ça va jusqu'à 4 bon allez savoir pourquoi ça va pas jusqu'à 3 mais ça va jusqu'à 4 où on va avoir des dégâts supplémentaires j'ai les ennemis pour faire des dégâts en plus et c'est pareil pour celui-là je crois que c'est pareil on a 4 ou 5 chargeurs qui bénéficient de chargeur surprise et ces fusions sont extrêmement intéressantes parce qu'ils font déjà des dégâts de fou surtout sur des cibles assez imposantes et de plus de ça grâce à la chargeur surprise vu qu'ils sont gelés on peut faire un peu des dégâts autour même quand vous avez un build Stasic ça peut vraiment servir après bon il faut avoir une bonne arme principale en énergétique c'est juste ça le problème d'un build Stasic après nous avons les fois sans fin le fameux lance-voix que j'arrête pas d'en parler avec grenade à pointe ambition assassine et démolisseur à la place des démolisseurs si vous avez chargeur surprise c'est très bien mais vu que moi j'aime bien jouer les grenades et pouvoir faire en sorte de les récupérer le plus vite possible alors démolisseur je peux vous le dire ma manière de jouer ça me sert beaucoup ensuite l'arbelette qui est mon arme préférée du jeu pourquoi ? parce que défonçage du bouclier en à peine un carreau l'arbelette dans le pied même en grand master ça défonce dans le bouclier d'un anti-barrière dans le pied en une engros mètres augmentation de dégâts quand on détruit ses boucliers ça remplace allez on va dire que s'il y a très peu de boucliers solaires dans l'activité que vous allez faire et que vous avez tout sauf du solaire ça vient un peu remplacer ça donc voilà c'est ça qui est assez énorme avec cette arbalète et qui en général est beaucoup servi sur le raid d'Oryx et ça se comprend voilà ça se comprend que ça se sert beaucoup dans le raid d'Oryx parce qu'on peut défoncer des chevaliers corrompus en 2-3 carreaux d'arbalète si on vise bien la tête en tout cas même pour le raid en maîtrise parce qu'il y a beaucoup de champions anti-barrière et qui sert même pour un DPS avec les fusions linéaires depuis ces derniers temps donc voilà après on a le châtiment de Merrin ou de Mergin comme dit le Maïda lol où cette impulsion cinétique s'obtient pareil dans le raid d'Oryx la chute du roi et à l'époque mon impulsion cinétique préférée bon c'est un stasique mais il est dans les cinétiques c'était le syncope 53 et qu'on peut crafter et tout et ça dorait cette impulsion jusqu'à ce qu'il y ait le châtiment de Merrin qui arrive qui est de même catégorie donc 390 coups par minute il est un peu moins précis mais tout de même ça va quand on arrive à gérer son recul ça va franchement depuis ça il a 3 godrolles il a le godroll que moi j'adore donc démolisseur à chrono d'atrénaline comme j'ai dit que j'adore beaucoup jouer les grenades il y a aussi avec la mêlée donc pugiliste et fière bras et sinon il y a un peu le godroll que je vais montrer plus tard avec un fusil automatique solaire qui est des stats pour tous et un pour tous qui va beaucoup apparaître vous allez voir donc voilà il a 3 godrolles il y en a une pour les grenades une pour la mêlée et une pour juste l'arme en elle même de base comme ça où c'est juste touché 3-6 différentes ensuite on a le Roder M5 et celui-là je peux vous dire c'est un pont que j'ai beaucoup sous-estimé je pense qu'il est un godroll avec corps en plomb coup double ou coup double quand vous allez faire un tir en gros vous allez augmenter les dégâts de votre mêlée et c'est énormément servi sur un build cryo du chasseur et notamment sur un build abyssal du titan pour défoncer des boss et je peux vous dire quand vous regardez des speedrun par exemple même Dorix il y a même un solo de Golgorod fait avec un titan abyssal qui se sert justement de ce pompe parce que quand tu cales quand tu as un peu tout ce qu'il faut et que tu cales un bon 1 million voire 3 millions grâce à ce pompe et la mêlée et bien tu es plutôt content donc voilà et pour moi c'est le meilleur pompe du jeu sans hésitation ensuite le crate depuis qu'il est sorti depuis le DLC de The Witch Queen j'ai pas arrêté de faire des éloges il y en a beaucoup qui ont fait des éloges et ça se comprend parce que pour un automatique à 720 coups par minute il a une très bonne puissance de frappe grâce à 1 pour tous donc on touche 3 sites différentes on a une augmentation de 25-33% de dégâts en plus avec subsistance on se régénère des cartouches lorsqu'on fait des frags avec des arme de veille s'il faut ça peut régénérer tout notre chargeur enfin voilà on a une capacité avec cette automatique qui est quand même assez fou après c'est sûr c'est une arme stasic il faut le jouer avec un build stasic mais même parfois sans et bien ça marche du feu de dieu voilà c'est vraiment l'arme en elle-même elle marche du feu de dieu ensuite le fort de Tizen Nagui je vais en présenter un autre en même temps qui est le palmier AB parce que les deux fonctionnent bien en même temps palmier AB donc avec hosteure de recharge auto lumière explosive lumière explosive parce que j'adore jouer les ordres de lumière surtout quand je veux faire un DPS et que souvent et souvent on a au moins 3 ordres de puissance enfin 3 ordres de lumière avec les avec les arcanistes avec les sources de radiance et voir dans l'avenir s'il faut bah il y en aura encore plus peut-être avec les flèches du chasseur avec le nerf du divi donc voilà on risque d'avoir enfin je risque d'avoir en tout cas lumière explosive assez souvent même sans forcer sur le fait que je crée moi-même les ombres de lumière aussi hosteure de recharge auto parce que ça se recharge presque en même temps que j'ai tiré avec le fort de Dizanagui que je le recharge et depuis tout ça le fort de Dizanagui c'est un peu une arme que j'aime bien me servir quand je veux défoncer des gros mobs un peu plus rapidement que l'arbalète juste que je préfère plus l'arbalète que le fort de Dizanagui parce que le fort de Dizanagui c'est juste voilà ça fait un peu plus de dégâts sur un coup ça fait 2 voire 2,5 fois plus de dégâts que l'arbalète mais voilà on peut moins en profiter vu que entre guillemets on a un peu moins de munitions utiles je vais nommer ça comme ça un peu les munitions utiles où on utilise le tranchant guisé donc c'est ça qui est un peu pénible on a les munitions anti-barrière mais ça c'est qu'un mode de ce n'est qu'un mode de comment ça s'appelle ouais un mode d'artefact donc voilà il y a un peu moins de synergie qu'avec l'arbalète mais j'adore même un peu de base jouer le fort de Dizanagui c'est juste que je le préfère plus avec le avec le le palmier rabé après il y a aussi le trésor asséché parce que pour moi c'est le meilleur en secondade du jeu pourquoi parce que on peut faire un support dps ou un combo dps comme vous voulez avec d'autres armes d'autres armes d'autres armes d'autres armes lourdes genre par exemple le cataclysmique bon là il n'y a pas le rôle qu'il faut mais avec la 4ème c'est la bonne et publicité mensongère ça marche très bien ça marche également avec un build arcaniste avec les grenades à fusion voilà il y a vraiment plusieurs choses qui marchent avec ce trésor asséché et même l'arme en elle même elle peut avoir un très très bon contrôle de foule elle peut défoncer bon sur la durée évidemment mais peut défoncer des gros mobs et nous assister pour également défoncer des boss donc voilà c'est ça qui est assez ouf avec ce lance-gonade ensuite on a le courage terny j'en montre deux parce que voilà là vous voyez que je suis en train de le créer pour moi pour moi le mieux c'est d'avoir charge d'explosive quand on peut augmenter les dégâts de base un peu de l'arme sinon le mieux c'est de tir voltaïque ça fonctionne un peu comme un libelule mais cryo et qui du coup il faut le jouer en cryo 3.0 voilà il faut le jouer en cryo 3.0 vous allez voir qu'il y a beaucoup d'armes que je vais montrer qui sont cryo ça se voit ici il y a aussi le lois du brigand donc tu vois c'est celui qu'on obtient dans le pass justement qu'on obtient gratuitement dans le pass qui est tout aussi fort voilà c'est juste que lui ça va être beaucoup plus pour du corps à corps contrairement au courage terny où ça va être pour du mid range et le courage terny ça va plus servir dans des activités early et end game alors que lui va servir que dans des activités early et pas du tout dans des activités end game parce qu'il faut être au corps à corps et souvent quand on est au corps à corps dans une grande master c'est égal la mort ensuite avec le goul trinitaire j'ai jamais arrêté d'en parler du goul trinitaire c'est un arc qui est beaucoup trop fort qui est même au dessus du casse-cou surtout quand on a quand on a son catalyseur en tout cas c'est vraiment un truc de malade on a également le morceur d'arsonic en cryo je l'ai en god roll donc avec le point explosif et boucherie et franchement je pensais qu'il était merdique mais en fait ça sert en early et également en end game parce qu'en early déjà ça fait quand même des très très bons dégâts sur des mobs assez résistants avec boucherie ça va nous aider à faire très mal et sur des activités end game style 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 nulangromètre que j'ai déjà pu faire en vidéo nulangromètre avec cet arc et bien j'ai vraiment kiffé jouer le morceur d'arsonic malgré le fait qu'il est boucherie et franchement boucherie parfois selon l'arme ça peut servir en nulangromètre bon en tout cas ça m'a quand même bien servi ensuite on a le tolérance le lance-grenade du raid servant du disciple je ne l'ai pas encore de rôle à la place de surplus vous mettez ambition assassine et là vous avez quand même un lance-grenade de fou donc déjà de base de base il est assez ouf et avec le cryo 3.0 maintenant de ce qu'on peut faire ça le rend encore beaucoup plus ouf voilà ça le rend encore beaucoup plus ouf enfin c'est pas non plus wow une énorme différence mais quand même c'est quelque chose d'assez surprenant parce que la plupart du temps vous allez pouvoir enfin déjà la plupart du temps parce que tout le temps vous allez one-shot les ennemis qui sont un peu faibles et depuis ça quand vous allez les tuer ils vont exploser faire des dégâts au tour et tout ça peut vraiment bien vous servir et que le truc c'est que si vous avez ambition assassine vous allez tirer deux grenades et vous êtes quasiment sûr de pouvoir tuer un mob un peu plus résistant genre par exemple vous prenez la première étape du Red Dorings donc le relais comme on aime bien l'appeler et qu'il y a les fameux chevaliers avec les épées et qu'ils arrivent avec les esclaves et vous avez grâce à ambition assassine deux cartouches dans le chargeur et bien vous allez tirer vos deux cartouches donc la première va pas les tuer s'il faut la deuxième les tuera voilà je dis bien s'il faut je dis bien s'il faut voilà c'est pour ça pourquoi j'adore ce tolérance parce que c'est un très très bon losoglet qui permet de faire un énorme contrôle de foule et que voilà en plus de ça selon les fracs que vous avez selon le nombre de fracs que vous avez fait en rechargeant ça vous soigne donc franchement il n'y a vraiment pas de problème avec ce lance rodade c'est vraiment validé ensuite le tombe des i4 qu'il faut jouer obligatoirement en cryo voilà en étant avec un build cryo enfin voilà en tout cas avec une doctrine cryo-électrique parce que voilà tirer sans viser bon ça met les tirs un peu un peu plus large mais vous allez faire un peu plus de dégâts aussi de ce que j'ai trouvé et de plus de ça les frags ont une chance de générer des pistes ioniques ce qui va régénérer un peu toutes vos capacités de plus de ça quand vous en récupérez une de pistes ioniques vous avez flot des tempêtes qui va s'activer donc vous allez avoir un tir qui est plus violent et également vous avez la secousse qui apparaît donc en gros ça fonctionnera un peu comme l'ibélule voilà comme le fameux tir voltaïque voilà c'est un peu pareil que le tir voltaïque de Croix-Sterni et de Lois du Brigand ça fonctionnera exactement pareil donc on a un fusil à fusion qui va permettre de faire un gros défonçage je vais pas dire de boss mais de grosses cibles surtout avec flot de tempête et surtout qu'en plus flot de tempête vous permettra de littéralement des mobs mais un truc de malade et selon certains builds parce que je peux vous jurer il y a vraiment des builds qui marchent hyper bien avec le ton délicat et même c'est pas non plus hyper difficile d'en faire un honnêtement pour vous dire et bien on obtient un ton délicat qui est genre extrêmement monstrueuse surtout son seul souci c'est que on a pas forcément énormément de munitions parce qu'on en a 6 dans le chargeur et ensuite on en a je crois au moins 11 en réserve je crois donc voilà c'est pas énormément ouf pour vrai je parle sans avoir le mode de réserve de munitions évidemment mais voilà c'est très bien c'est juste que voilà ça manque parfois un peu de munitions ensuite on a le fan de chez le chi donc le fusil écriveur du raid d'orix donc j'ai pris avec le meilleur rôle que j'ai et même surtout pour tuer in game je pense parce que charge explosive augmentation de 15% de dégâts sur n'importe quelle cible et un pour tous vous touchez 3 sites différentes et vous avez une augmentation de 25 à 33% de dégâts sur n'importe quelle cible et ces deux sont cumulables voilà ces deux là sont cumulables il y a un autre good roll qui est bien mais ça c'est surtout pour du early c'est libellule et luciole en gros quand vous allez faire un frag dans la tête ça va faire une explosion mais là ça sera une double explosion donc l'explosion de libellule et en même temps celle de luciole et luciole vous bénéficiera d'une vitesse de rechargement en plus et voilà pour moi c'est le meilleur éclareur du jeu en 180 coups par minute et le courage dernier c'est le meilleur éclareur du jeu en 200 coups par minute même que ce n'est même pas domaine doctrine pour vous dire ensuite l'impulsion insidieuse franchement je kiffe le jouet et surtout que j'étais très surpris de la première fois que je l'ai eu avec ces rôles là parce que pour l'instant c'est vraiment les meilleurs que j'ai eu pourquoi ? tout simplement parce que elle a salve agressive et salve agressive en gros c'est les impulsions au lieu de tirer trois coups enfin une rafale de trois coups ça va en tirer une rafale de quatre et moi à la base je ne suis pas tellement fan de ces impulsions contrairement à carbone et bien franchement j'adore cette impulsion voilà honnêtement franchement j'adore cette impulsion il y a vraiment une très très bonne synergie avec cette arme et j'en suis servi dans les lumières grand mètre dans deux donc dans deux lumières grand mètre c'était la lumière et disgrâce et franchement j'ai trop kiffé jouer cette impulsion franchement j'ai trop kiffé jouer elle a de très très bons dégâts même donc là celle que j'ai elle amène d'excellents dégâts sur une lumière grand mètre voilà et franchement il n'y a rien à dire là dessus et pour moi c'est la meilleure impulsion du jeu en termes d'armes énergétiques évidemment parce que pour moi sinon la meilleure impulsion du jeu ça reste châtiment de merde ensuite j'ai parlé de la mita R2 parce que c'est un fusil automatique solaire à 450 coups par minute qu'on peut crafter que tout le monde peut crafter en l'obtenant par terre et tout n'importe où n'importe quand et le truc c'est que pour moi son seul god roll parce qu'il y en a un deuxième avec incandescent mais ça c'est plus pour des builds avec le solaire 3.0 et je trouve qu'il y a de meilleures armes avec incandescent contrairement à la mita R2 et donc des stats pour tous 1 pour tous comme pour l'insidieuse vous connaissez déjà déjà l'automatique de base a une très bonne force de frappe et avec ça toutes ses stats sont améliorées et c'est un truc de malade voilà je vous le dis l'automatique c'est un truc de malade elle a eu de la rage des gueules un truc de fou elle a un très très bon contrôle de fou sans forcément avoir des trucs libellules lucioles ou des trucs comme ça pour dès qu'on fait un fraque ça en fait 10 après bon j'abuse mais elle a ça et pourtant ça suffit amplement et même pour du pvp en pvp la mita R2 est genre juste trop forte après il y en a d'autres d'armes qui sont nettement bien plus fortes que la mita R2 mais elle est juste trop forte donc c'est pour ça pourquoi j'adore jouer la mita R2 et que je la recommande à énormément de monde même ceux qui n'ont pas forcément de DLC ensuite au niveau des armes lourdes j'ai représenté 3 d'un coup le regret d'oride le cataclysmique et le type en 4 fr plus le type en 4 fr que les deux autres pourquoi ? parce que ces derniers temps on voit vraiment que les fusils à fusion linéaire sont vraiment masterclass pour du dps de boss surtout avec le divi mais on remarque depuis le début pratiquement du DLC The Witch Queen donc la reine sorcière on voit clairement que les fusils à fusion linéaire sont juste trop forts parce que augmentation de dégâts assez facile avec peloton ou par exemple le cataclysmique à la place de cartouche de clou vous mettez publicité mensongère ça marche extrêmement bien nous même réserve impact élevé donc voilà on a des pertes de dégâts en plus on a des pertes pour faire en sorte de pouvoir tirer longtemps comme là triple détente ou cataclysmique ou si la quatrine c'est la bonne donc on peut tirer longtemps en faisant des dégâts de fou ensuite il faut aussi faire en sorte de ce qu'on charge très vite aussi parce que ça joue un peu sur les dégâts par seconde donc voilà et surtout là où j'ai commencé à m'en servir c'est quand il y a eu le type en 4 et vers pourquoi ? parce que le cataclysmique je ne l'avais pas forcément avec des pertes d'ouvres enfin j'avais celui là mais j'aimais pas forcément m'en servir et surtout il y avait le regret de ring que lui c'était vraiment celui qu'il fallait jouer mais plus que je ne jouais pas en jugement d'Osiris et bien je ne l'avais jamais et là pratiquement la semaine avant que je fasse cette vidéo et bien j'ai eu le regret de ring en god roll à part peut-être la batterie où je n'ai pas forcément la bonne batterie mais ça ne dérange pas dans le fond après il y a eu le type en 4 fr et je n'ai pas arrêté d'en parler pas arrêté de la jouer et surtout qu'en plus ça se voit au niveau de l'arme parce qu'elle est au niveau 63 et c'est l'arme qui a le plus haut niveau donc voilà pour vous dire ensuite il y a l'autre moitié avec donc la même arme mais en cryo avec donc l'arme impatiente pourquoi c'est surtout en fait pour rusher des activités style par exemple assaut ou même d'autres n'importe quelle activité que je peux rusher qu'on n'est pas forcément obligé de prendre son temps et tout là même si on peut rusher et bien on y va on rushe on prend l'épée de l'autre moitié ou l'autre épée en cryo et on fonce avec l'arme impatiente parce que quand tu passes d'un assaut où tu fais 15 minutes à pied comme ça et que d'un seul coup tu fais 6 à 8 minutes grâce à cette épée surtout par exemple la corrompue je peux te dire que t'es plutôt content donc voilà c'est pour ça pourquoi est-ce que j'adore cette arme et malgré le nerf de l'arme impatiente et bien ça ne m'affecte pas trop donc je la joue quand même même dans Oryx quand il faut passer le passage donc des vaisseaux sarcophages j'ai déjà fait une vidéo dessus où vraiment on peut faire en sorte malgré le nerf à passer facilement le passage des vaisseaux sarcophages après est-ce que c'est parce que je suis en petit temps avec les lions rampants peut-être mais il y en a plein qui le font encore ensuite il y a en mitrailleuse donc légendaire le dépipé parce qu'elle a déjà une force de frappe assez énorme et incandescent même si je me sers presque jamais du solaire et bien fonctionne très bien avec le dépipé elle n'a pas forcément besoin d'avoir une perte de dégâts en plus parce que déjà elle fait d'excellentes dégâts sur des cibles assez résistantes donc voilà je ne ressens pas vraiment le besoin d'avoir des dégâts en plus juste incandescent va pouvoir me servir à faire des dégâts un peu autour et donc de pouvoir tuer les cibles un peu plus vite c'est sûr que si on est en solaire donc en doctrine solaire le dépipé fonctionnera encore mieux parce que du coup elle aura un peu des fonctionnalités en plus ou en tout cas on aura des capacités en plus mais j'adore tout le monde me servir du dépipé pour ce qu'elle est de base et franchement c'est une tuerie ensuite le maître du tonnerre qui fait largement mieux bon maintenant parce que c'est un exo elle a des munitions surchargées elle a quand on fait un frag ou quand on fait un tir en continu il y a une foudre qui s'abat sur l'endroit où on a tiré ou on a fait un frag ça fait des dégâts autour quand on a ce catalyseur ça recharge partiellement le chargeur depuis les réserves donc on peut tirer très longtemps sur une cible extrêmement extrêmement résistante de plus j'ai l'impression que depuis le début de cette saison elle a reçu un buff de dégâts et du coup ça fait que le maître du tonnerre genre si je dois faire une tier liste jusqu'à Z Z, S, A, B, C, D elle est clairement en S clairement si je peux vous faire une petite image comme ça et j'adore me servir du maître du tonnerre même sans forcément que j'utilise un cryo un build cryo même n'importe quel build qu'on soit en solaire en cryo en stasic même le maître du tonnerre fonctionne extrêmement bien pour ce qu'elle est déjà de base donc c'est sûr que quand on est en cryo on a les eux qu'en plus mais là on parle juste de l'arme en elle-même et franchement c'est énorme également de l'arme en elle-même et là ça peut que être de l'arme en elle-même le parasite qui est mon lance-gonnade préféré pourquoi ? parce que c'est un peu l'arme justement que je kiffe utiliser selon ma manière de jouer c'est à dire que la plupart du temps quand on va jouer on va utiliser son arme principale et parfois son arme spéciale pour un peu plus attaquer des cibles plus résistantes et le truc est-ce que quand on va faire des frags donc sur fin du verre enfin fin du verre on va charger l'arme en énergie en dégâts enfin voilà tout ce que vous voulez et ça va jusqu'en x20 et genre en x20 on a quand même une augmentation de 299% de dégâts ça fait au moins je crois si j'ai pas de conneries ça fait au moins presque 4 fois plus de dégâts que la normale donc déjà que de base la grenade fait presque 100 000 de dégâts vous multipliez ça à peu près par 4 et vous obtenez un résultat à peu près voilà un résultat approximatif et j'adore ce lance-grenade le seul souci que j'ai avec ce lance-grenade c'est la vélocité d'un côté ce qui est normal parce qu'on n'en voit pas une grenade on en voit un verre mais voilà ça peut quand même aller loin et aussi et surtout le nombre de cartouches qu'on a en réserve parce que je trouve qu'on en a trop peu bon après c'est sûr je parle sans réserve de munition parce qu'on va jusqu'à 7 et avec un double mode de réserve de munition de lance-grenade lourd et bien on peut aller jusqu'à 10 mais j'aurais aimé qu'avec qu'avec enfin que sans plutôt les modes de munition en plus on puisse aller au moins peut-être jusqu'à 8 ou 9 cartouches et qu'avec un double mode de réserve de munition de lance-grenade lourd on puisse aller peut-être à 13 cartouches là ok je pense que le parasite aurait été intéressant parce que on pourrait faire entre guillemets beaucoup plus de dégâts total donc jusqu'à ce qu'on arrive à 0 de cartouches bah après voilà les DPS et bien c'est juste qu'on a très très peu de chargeurs mais j'adore tout de même me servir de lance-grenade parce qu'elle a une patate de fou et elle fait les mêmes dégâts qu'un super et faire les mêmes dégâts qu'un super sur une arme en une seule cartouche c'est vraiment pas donné à toutes les armes même voir que je pense qu'aucune arme ne fait autant de dégâts en un seul tir que cette arme après c'est les dégâts bruts mais en dégâts longs donc les dégâts par seconde par contre c'est autre chose mais j'adore tout de même le serre de lance-grenade et honnêtement jamais je me séparerais de lance-grenade et j'adorerais tout le temps le jouer bref les amis j'ai fait un peu le tour de toutes les armes donc en légendaire et aussi en exotique j'ai aussi montré les exotiques de un peu vraiment tout ce que j'adore jouer depuis ces derniers temps je pense peut-être que je ferai pareil pour la prochaine saison et je pense peut-être pour chaque saison voilà je ne vais pas forcément faire des vidéos où je vais donner mes avis enfin dire ouais quelles armes sont les meilleures à jouer selon chaque catégorie parce que déjà je ne saurais pas le dire lesquelles c'est et surtout que par exemple Jaijundo lui il le fait très bien vraiment il l'explique très bien il se renseigne très bien là-dessus donc je préfère plus laisser faire les pros on va dire ça donc voilà j'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir et à vous abonner à la chaîne et on s'entend dans une prochaine vidéo les amis allez ciao tout le monde